Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas. Live de Montréal avec Spark le Chaud. Spark le Chaud, bonjour à tous les amis. Soyez les bienvenus. On est en direct ici dans les studios de Globe à Montréal. C'est l'euphorie ici. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine Tournée 110. On a passé une aventure incroyable, une expérience, un événement hors du commun. Vous étiez des milliers à Paris pour la Tournée 110 dans le majestueux palais des congrès Porte Maillot. Un cadre féerique. Et je peux vous dire que ce qu'on a vécu était très intense en termes de leadership. Vous étiez venu pour développer votre carrière principalement. Vos affaires, si vous étiez entrepreneur. Et aussi, on avait une vraie demande d'une capacité de tenir sur la durée. C'est-à-dire que le mot production, être productif, ce n'était pas votre mot. C'était plutôt avoir cette capacité d'être engagé sur la durée. Et on a travaillé là-dessus avec vous. Et pour la première fois cette année, je peux vous dire un truc, on en était fiers. C'est la première fois cette année, et je vous le communique officiellement, qu'on avait plus de 500 jeunes de moins de 18 ans dans la salle, parmi les milliers. C'est incroyable ce qui se passe comme révolution en termes de leadership. Quand je pense qu'à l'époque, on me disait, oh, tu sais, ce type de choses. Alors ici au Canada, on a l'habitude. Mais ce type de choses en Europe, ça ne marchera jamais. Alors, je trouve ça formidable. Bravo à tous. Et puis, on va se retrouver. Il me tarde. Moi, j'en peux plus. Toute l'équipe aussi. Il nous tarde de vous retrouver à la tournée 110 de Montréal, le 10 novembre, au Palais des Congrès également. Et ce sera incroyable. Cette année, on va avoir une influence de 40% supérieure à celle de l'an dernier. C'est formidable. On vit une belle aventure. Aujourd'hui, en parlant d'aventure, on va revenir sur un coup de projecteur qui est important. On va parler d'argent, de flouze, de pépettes. On va voir de quelle façon ils s'y sont pris. De qui je parle ? Pas uniquement de gens qui ont un peu plus d'argent que vous et moi. Pas des millionnaires parce que, bon, je dirais que les millionnaires seront dans 15 ans la classe moyenne. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment gagneront au minimum un million d'euros ou de dollars ou l'équivalent dans leur vie en cumulant tous les salaires. Donc, gagner un million aujourd'hui, c'est quasiment le quotidien, notamment en Occident. Mais ce que l'on veut savoir, c'est comment devenir milliardaire ? Quelles sont les qualités de ces gens milliardaires ? Est-ce qu'il faut des millions et des millions ou des milliards pour être heureux ? Absolument pas. Est-ce que l'argent rend très heureux ? Absolument pas. Est-ce que quand on n'a plus d'argent, on est plus heureux ? C'est-à-dire que vous devez comprendre que l'argent, ça là, ça c'est des billets canadiens, vous devez savoir pour vous les Européens. L'argent, ça offre notamment le choix. Ça permet d'acheter plein de choses. Ça n'achète pas l'amour. L'argent achète du sexe, mais pas de l'amour. Ça permet d'acheter du temps. Ça permet d'acheter des choix, de la liberté. Et fort de cela, oui, ça enrichit notre vie dans ce sens-là. Mais l'argent n'est qu'un objet, n'est qu'un outil, si vous voulez. C'est comme une fourchette. Vous pouvez donner à manger à un enfant avec une fourchette ou lui faire mal. Donc l'argent, c'est la même chose. Donc les gens qui sont contre les fourchettes, c'est qu'il y a un problème. Quand on dit je n'aime pas l'argent, c'est ridicule, les gens qui ont de l'argent, c'est sale, c'est mauvais, c'est vénal, il y a un problème. Parce que ce n'est qu'un outil. Et les gens qui disent l'argent, ce n'est pas important, moi je leur réponds, ce n'est pas un problème. Si tu penses que l'argent, ce n'est pas un problème et ce n'est pas important, tu le gagnes et tu le donnes à des gens qui ne pensent pas comme toi. Ce n'est pas un problème, ça. Gagne de l'argent et redonne-le à des gens qui ne pensent pas que ce n'est pas important. Et tu pourras créer des écoles et plein de choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission aujourd'hui ? Coup de projecteur aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Vous le savez, c'est tous les jours 13 heures. Sparkle Show, c'est tous les jeudis 13 heures, heure de Montréal, 19 heures, heure de Paris. Vous avez Sparkle Show sur notre page Facebook, sur YouTube. Vous l'avez sur SoundCloud en version téléchargeable. Vous l'avez sur iTunes. Aujourd'hui, on parle de quoi ? De milliardaires. Quels sont les six principes des gens milliardaires ? Une nouvelle fois, faut-il être multimillionnaire ou multimilliardaire pour être heureux ? Absolument pas. L'argent n'est qu'un outil. On en parle aujourd'hui sans tabou dans ce Sparkle Show. Vous devez comprendre tout d'abord que le nombre de milliardaires, d'individus, dont la fortune compte plus de 9 zéros, a explosé considérablement cette année. On entend toujours, il n'y a pas d'argent. Évidemment, la conjoncture est compliquée, difficile, oui, pour certaines personnes, pour certaines personnes. Et étonnamment, les nouveaux milliardaires de 2018, de cette année, ne sont pas les gens les plus diplômés des grandes écoles. Alors ça, c'est intéressant. Et ce ne sont pas non plus des gens qui ont reçu des héritages. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Il y a aujourd'hui, officiellement, au moment où je vous parle, environ 2200, 2208 milliardaires dans le monde en 2018 qui possèdent à eux, à eux tous, en fait, 7500 milliards d'euros. Alors en dollars américains, je ne sais pas combien ça fait. Derrière le trio en tête américain, on va retrouver, parce qu'il y a un trio américain, on va retrouver notamment un Français, Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Toujours pour les chiffres, donc, on a 40 milliardaires, grosso modo, en France. Je sais que beaucoup de Français nous écoutent. En Belgique, en Suisse, je ne sais pas trop. Et puis ici au Québec, c'est environ 12 milliardaires, 12 à 15 milliardaires ici au Québec, qui est une belle province du Canada, comme vous le savez. Ils sont âgés entre 55 et 96 ans, ici au Québec en tout cas. Et la population de milliardaires de la planète a battu un record jamais égalé. Et je vous le disais tout à l'heure, jamais la planète n'a compté autant de milliardaires. Milliardaires, vous allez en entendre parler de plus en plus. Pour l'instant, certains livres vous parlent de millionnaires. Oui, sauf que vous serez tous quasiment millionnaires dans votre vie, dans le sens où vous allez tous gagner au moins un million d'euros, un million d'euros, etc. En cumulant vos salaires sur 26 ans, 30 ans, par exemple. Et donc l'idée, et c'est ce que l'on veut savoir, et je vous l'apprends notamment dans le programme 110, et puis dans la tournée programme 110.com. Allez jeter un oeil si vous voulez faire de la vente, du marketing et gérer vos finances personnelles. C'est un programme mensuel qui est génial. Mais je le dis lors de la tournée 110, pensez à cela, pensez à cela aussi. Vous devez aujourd'hui accélérer la capacité de gagner plus d'argent. Il y a une nouvelle mode aussi qui va aux antipodes de cette course à l'argent parce que certains veulent vraiment gagner beaucoup plus d'argent et sont prêts à tout faire pour cela, en bien ou en mal. Et là, ce n'est pas l'objet de cette émission. Il y a des gens qui, avant 30 ans, veulent partir à la retraite et cesser de travailler. Donc vous voyez, on a plusieurs mouvements dans la planète. On n'est pas pour, contre. Ce que l'on veut aujourd'hui, simplement, c'est comprendre comment Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, numéro un mondial aujourd'hui en termes de milliards, il est propriétaire, il est à la tête d'une fortune de 112 milliards, le patron d'Amazon. Il est passé numéro un cette année devant le patron de Facebook, notamment, ou devant Bill Gates, qui est à 90 milliards. On a Warren Buffett, 84 milliards, et Bernard Arnault, le Français. J'allais dire le petit Français, mais il n'est plus si petit que ça. Bernard Arnault, le patron du luxe, c'est 72 milliards. Voilà pourquoi, souvent, je vous dis, les enfants, il y a de l'argent autour de vous. Arrêtez de penser que vous devez baisser vos prix. Vous savez que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs depuis de nombreuses années. Globe destine une grande partie de sa mission à aider les petites entreprises de moins de 5 ans salariés. Et j'entends souvent, je n'ai pas assez de clients, je n'arrive pas à me vendre, je ne gagne pas d'argent. Et donc, je vais devoir baisser mes prix. Grave erreur, on ne baisse pas ses prix. On travaille sur toutes les stratégies que je vous donne, dans le programme 110 notamment. On le verra au Week-end Spark aussi, au printemps prochain. On fera toute une partie sur le développement d'affaires et de carrières, employés et entrepreneurs. Mais aujourd'hui, il y a... Et j'entends aussi parfois, je suis trop jeune. C'est pour ça que je ne gagne pas d'argent, je suis trop jeune. Écoutez, pour la première fois de l'histoire, quand même cette année, on a eu 8 milliards de moins de 30 ans. On a eu 8 milliardaires de moins de 30 ans. 8 milliardaires de moins de 30 ans cette année. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Vous voyez Snapchat qui a été revendu. Donc, il faut avoir la bonne idée, se concentrer, avoir des principes. Et c'est ça que je voudrais modestement vous amener aujourd'hui. Je n'ai pas envie de tomber dans ce miroir aux alouettes de la course à l'argent et l'argent vous rendra absolument heureux. C'est faux, c'est faux. Et j'ai commencé là-dessus, vous vous rappelez. En revanche, il ne faut quand même pas se leurrer. Tu vas payer le dentiste de tes enfants. Tu n'as pas besoin de milliards. Tu as besoin de prendre quelques vacances. Tu n'as pas gagné 10 millions. Tu peux le faire quand même. Donc, je ne suis pas dans une approche milliards, milliards, millions, millions, gagner de l'argent et étouffer les autres et marcher sur sa propre maman pour gagner un million d'euros ou de dollars. Je ne suis pas du tout là-dessus. Il est vraiment aux antipodes. Mon approche, elle est vraiment holistique. Mais à la fois, il y a beaucoup de gens qui se mentent. L'argent est important. Ça ne fait pas le bonheur, mais c'est important. Et ce n'est pas sale. Beaucoup de gens disent, oh, ben toi, tu ne fais que vendre. Ou alors, lui, il fait ça, il n'y a pas de problème, chérie. Continue à avoir les mêmes problèmes pour payer tes factures à la fin du mois. Un, et la deuxième des choses, vous devez apprendre à augmenter vos revenus, à vendre notamment. Vous ne savez pas vendre. Grâce à la vente, vous créez des emplois, vous développez votre entreprise. Même une organisation non gouvernementale, une association qui ne sait pas se vendre, ferme ses portes et de facto ne pourra pas aider des gens gratuitement. Même les associations ont besoin d'argent de fonds et sont celles-là même qui sont les plus brillantes pour les lever de fonds, les campagnes, faire des partenariats avec des artistes et des chanteurs qui redorent leur image comme ça aussi. C'est gagnant, gagnant. Les gens sont celles-là même qui savent se vendre d'une manière ou d'une autre et qui arrivent à subsister, à aider les autres. Comment servir la soupe populaire à des gens qui n'ont pas d'argent si tu n'en as pas collecté ? C'est impossible. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question d'état d'esprit. L'argent pour l'argent, non. Mais à quoi ça sert ? Une nouvelle fois, je vous le disais tout à l'heure, tout à l'heure, je vous le disais, l'argent est un outil. Alors, il y a, d'ailleurs, vous regardez aux États-Unis, c'est quasiment un milliardaire toutes les cinq minutes. En Chine, un milliardaire toutes les sept minutes. Le monde change, les amis. Est-ce que c'est inaccessible ? Écoutez, milliardaire, on ne va pas dire, et ce serait une flagornerie de dire que tout le monde peut être milliardaire. Dans les faits, non, parce qu'il n'y a personne, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire autant de sacrifices. Et puis, tout le monde n'aura pas la bonne idée non plus. Mais honnêtement, si on peut prendre quelques principes de ces milliardaires pour enrichir notre vie, notre famille, notre quotidien, pourquoi pas ? Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, écoutez-moi bien, je vais vous donner en toute simplicité, et le mot est bien choisi, je vais vous donner des éléments. Avant cela, comprenez ceci sur l'argent. Je vous le disais tout à l'heure, à comprendre sur l'argent. Numéro un, l'argent est un outil, pas plus, un outil important. Ne rejetez pas l'argent. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites dans votre entourage, j'aimerais tellement faire de grands voyages, j'aimerais me payer une formation pour apprendre cette langue étrangère, j'aimerais vraiment payer une meilleure maison de retraite à mes parents qui vieillissent, ou un meilleur médecin à mes enfants. Le dentiste, mes enfants ont besoin d'appareils dentaires. Ici au Canada, pour mes deux gamins, ça coûte 15 000 dollars. Moi, je ne suis pas allé voir le dentiste en disant, tu sais, l'argent, ce n'est pas important, c'est tabou, c'est sale. Est-ce que tu accepterais une petite accolade pour que je te paye à la place parce que l'argent, ce n'est pas important ? Et le dentiste, je ne l'ai pas fait, le dentiste, je suis sûr qu'il me regardait en me disant, tu sais quoi, dehors, oui, va dire ça à des gens qui se mentent tous les jours. Donc, je ne paye pas la nourriture avec des bisous bisous, vous comprenez ? Donc, c'est un outil très utile. La deuxième des choses que vous devez comprendre sur la mécanique de l'argent, alors ça, je l'explique dans le programme 110, une nouvelle fois, jetez un oeil, vous allez adorer. Et le premier mois est remboursé si vous n'aimez pas. L'argent, le deuxième principe, c'est que ce n'est pas votre argent. Il ne vous appartient pas. La maison dans laquelle vous vivez en ce moment ou l'appartement dans lequel vous vivez, c'est juste une transition. Vous le revendrez et d'autres vont le prendre. Et l'argent, c'est la même chose. Ce n'est pas votre argent. C'est un transfert, un outil qui se transfère de l'un à l'autre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent plus de temps à protéger leurs quelques billets en banque plutôt qu'à en gagner des milliers ensuite. Les gens passent plus de temps à compter leurs petits sous qu'à trouver des façons d'augmenter leur revenu. Et ça, lors de la tournée 110 à Montréal et à Paris, je vous en ai parlé, vous allez adorer. Vous allez comprendre ce principe. Et puis, un troisième principe de l'argent, c'est que vous voyez, ces quelques dollars que j'ai ici, dollars canadiens, sont jolies nos billets d'ailleurs, pour les Européens. Vous les voyez bien ici ? Ah, ça sature un petit peu. Pas tant que ça. Ils sont un peu plastifiés, ils sont magnifiques. Vous devez comprendre le troisième principe de l'argent. Retenez bien ces trois principes. Le troisième principe de l'argent, c'est qu'il ne sert à rien s'il dort. En banque, l'argent ne sert à rien s'il ne travaille pas. Donc, s'il est destiné à investir dans quelque chose, parfait. Mais dans une poche, là dans ma poche, ces quelques billets ne servent à rien. L'argent ne doit jamais dormir et doit travailler pour vous. Et si vous voulez travailler un petit peu plus sur ce principe, sur ces mécaniques d'argent qu'on devrait apprendre à l'école finalement, eh bien, allez voir le programme 110 et vous allez adorer. Donc, voici six principes maintenant que je vais vous donner. Je vais vous donner six principes très, très simples pour apprendre, peut-être à reprendre à votre propre compte les principes des milliardaires. Premier principe des milliardaires, c'est qu'ils choisissent toujours la simplicité de la mission. Alors, si vous voulez faire un travail boulot de dos métro, cette émission va être très ennuyeuse pour vous. Si en revanche, vous avez le dessin peut-être d'augmenter vos revenus, peut-être que l'une de ces idées va vous aider. Premier principe des milliardaires, ils choisissent la simplicité de la mission, de la mission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, leur idée pour créer une entreprise était beaucoup plus simple que vous pourriez l'imaginer. Ici au Canada et encore plus aux États-Unis, on simplifie énormément. En Europe, c'est le vouvoiement, la verticalité, la hiérarchie, le Paris 16e. J'ai rien contre tout ça, mais souvent, c'est un peu compliqué, je trouve quand même. C'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Et quand vous prenez, moi je le vois parce que je fais le tour du monde avec mes séminaires, quand on fait des séminaires notamment pour des auto-entrepreneurs, on prend un auto-entrepreneur canadien, je vous assure que c'est très tabou ce que je vais vous dire, on prend un entrepreneur de Montréal et un entrepreneur de Paris, vous allez avoir deux visions complètement différentes sur l'implémentation du lancement de l'entreprise. À Montréal, boum, 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 c'est très simple, c'est schématique. Et aux États-Unis, c'est encore plus simple. En Europe, notamment un entrepreneur à Paris, il va faire un business plan et machin, ce sera pas assez bien, son site internet comme ça, c'est compliqué, il va faire 26 000 prix. C'est un cliché, mais je vous assure que c'est deux dimensions. Et voilà comment aux États-Unis, on monte cinq à six entreprises avant de réussir. En Europe, la moyenne, c'est une entreprise qu'on lance 1.2 en fait, avant de complètement abandonner, de se dire qu'on est nul. C'est tellement compliqué à lancer que si on échoue, on laisse tomber. Donc c'est compliqué de générer de l'argent quand on n'ose pas faire des démarches simples. Et la première des règles d'un milliardaire, c'est la simplicité de la mission. Je vous donne un exemple. Henry Ford, vous savez le gars qui a inventé les voitures. Henry Ford, lui, par exemple, c'était très simple, c'est une phrase. Henry Ford, écoutez bien, prenez des notes parce que je pense que ça va vous aider. Henry Ford, il voulait, je cite, démocratiser l'automobile, la rendre accessible à tous. Point, barre, voici la mission d'Henry Ford. C'était très simple. Vous demandez, alors, c'est un cliché à Paris, vous avez des gens qui sont comme nous, évidemment, au Canada, mais je vous donne des différences culturelles quand même. Vous comprenez, c'est pas une attaque, je suis pas rude. C'est pas mieux à Paris qu'ici ou inversement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de gens vont dire, il faut une amie. Surtout, la grave erreur, c'est les écoles de commerce où t'as des professeurs qui enseignent et qui n'ont jamais créé la moindre entreprise, tu sais. Souvent, c'est formidable, ça. Ce sont ceux qui sont les plus théoriciens, qui savent tout sur tout. Ils n'ont jamais gagné un million de dollars dans leur vie, tu vois. Mais ils sont très, très, très sûrs de former les bons gamins. Mais une phrase, vous n'avez pas besoin de marquer un businessman de 56 000 phrases. Une phrase, Henry Ford, boum, rendre l'automobile accessible à tous. Deuxième exemple, j'ai travaillé pour vous. Bill Gates, sa phrase, c'était, il voulait installer un PC dans chaque foyer américain. Voilà, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90 milliards gagnés cette année. Steve Jobs. Steve Jobs, c'était, il souhaitait intégrer la puissance d'un ordinateur à un téléphone et le rendre douloureusement facile à utiliser. Je trouve ça, c'était un petit peu l'humour de Steve Jobs, qui était un vrai tyran dans le travail d'ailleurs. Il n'était pas si sympa que ça. Je tiens à le préciser, ce n'était pas un bisounours. Mais vous voyez les petites phrases. Donc, vous comprenez quand je vous dis que vous devez simplifier. Vous êtes salarié et vous voulez développer votre carrière, avoir un avancement, un poste différent, augmenter votre leadership, peut-être être gestionnaire d'équipe, obtenir un autre travail, changer d'entreprise. Appliquer ce principe aussi, ce n'est pas uniquement pour les entrepreneurs. La simplicité de la mission. Vous démarchez des clients si vous êtes vendeur. Si vous commencez à compliquer énormément de choses, c'est impossible. Vous ne pourrez pas progresser. Là, c'est très simple. Vous avez une mission. En tant que vendeur, c'est quoi ? 26 milliards de vendeurs et 26 milliards de missions dans la même entreprise. Vous comprenez ? Évidemment, je schématise un petit peu. Donc, lorsqu'on examine en fait les différents objectifs des milliardaires, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une heure sur Internet pour chercher un peu leur parcours. C'est un petit moment que je les connais bien pour en avoir coaché quelques-uns ici, notamment au Canada. Vous devez comprendre que si vous examinez vraiment, l'énoncé de leur projet est simple et tient en une phrase. Donc, retenez cette première information, la simplicité de la mission. Donc, voilà, vous à la maison en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire ? Ou dans la voiture, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment, course à pied. Pensez à cela. C'est quoi en une phrase ma mission ? Et lors du Week-end Spark, je vais vous donner beaucoup de principes qui vont vous aider à développer votre carrière et vos affaires. Vous allez augmenter de 30 à 120% votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur en venant au Week-end Spark à la rentrée, au printemps, je veux dire. Deuxième principe, deuxième principe des milliardaires, je l'adore celui-là, c'est qu'il limite les intolérances. Oh, je l'aime celle-là, je ne sais pas pourquoi. Il limite les intolérances. Et je vous assure que c'est l'un des conseils que j'ai modélisé très tôt quand j'ai commencé à accompagner personnellement des milliardaires. Et si vous les avez lus, mon livre « Confiance illimitée », certains d'entre eux dédicacent mon livre. Donc, vous aurez les références. Oui, parce que tout le monde est coach international, je le sais. Mais en tout cas, vous aurez des éléments. Mais tout ça pour vous dire quoi ? En ayant approché ces gens-là, Aldo Ben Sadoun, ici, au Canada, et puis beaucoup de chères d'entreprise qui sont milliardaires aujourd'hui, eh bien, j'ai vraiment compris cela avec ces gens-là. Ou vous regardez Zara, c'est la même chose. Ce sont des gens qui limitent, et j'ai complètement modélisé ces milliardaires depuis longtemps, c'est qu'ils limitent les intolérances. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne tolèrent pas des personnes incompétentes ou peu servibles dans leurs équipes. Elles ne les tolèrent pas. Ça veut dire qu'elles les remercient. Et depuis le début, si vous regardez bien, elles ont commencé à embaucher des gens, souvent très peu payés, médiocres, et puis qui ne restaient pas très longtemps, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, ce qui est le cas pour toutes les entreprises, je le dis aux entrepreneurs, c'est normal. Au début, vous allez avoir des passages rapides, et vous ne sortez pas les bons collaborateurs. Mais plus vous allez avancer, ça je l'explique dans mes programmes avancés, mais plus vous allez forger une équipe forte. Et dans les principes, vous ne devez pas tolérer, enfin, vous ne devez pas, vous faites d'abord ce que vous voulez, mais vous ne devez pas tolérer des personnes incompétentes et peu servibles. Moi, dans l'une de mes quatre entreprises que je dirige, qui est Globe, ici, une entreprise de formation et de coaching, on fait des séminaires dans le monde entier, si vous ne connaissez pas, ou des programmes en ligne, des livres, des audios, des programmes, etc. Eh bien, je dis toujours que l'embauche, parce que ce n'est pas moi qui embauche, mais au final, je les connais bien, c'est qu'on ne veut que des joueurs d'équipe. On ne veut pas de gens qui sont individus, des individus séparés dans leur tête, qui ne travaillent que pour leurs fesses. On veut des joueurs d'équipe. Qu'est-ce qu'ils ne tolèrent pas aussi ? Quand je dis limiter les intolérances, ils ne tolèrent pas non plus l'absence de résultats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de peur que les employés s'en aillent, ou de peur de ne pas être assez sexy pour recruter, ou des vendeurs de peur de choquer certains clients, de poser les bonnes questions, ou alors des collaborateurs, si vous êtes salarié, qui ont du mal à demander des augmentations, ou à faire des projets différemment, ce sont des gens qui, souvent, ont des standards très bas. Et donc, vous ne devez pas tolérer, et c'est ce que font les milliardaires, l'absence de résultats ou des standards très bas. Troisième exemple sur ce qu'ils ne tolèrent pas, ils ne tolèrent pas de céder aux pressions sociales. Les milliardaires, en général, ne tolèrent pas de céder aux petites tyrannies sociales. Je veux parler de l'entourage direct, familial, des fois qui est mal adapté ou qui ne vous comprend pas. Je parle de ces petits tyrans au travail. Je parle après de pressions un petit peu plus de mouvements sociaux, comme des journalistes, par exemple, qui ne comprennent pas votre métier. Moi, je suis dans le développement du leadership et personnel. Et dans le leadership, je peux vous dire qu'au début, alors pas au Canada, parce qu'au Canada, ce n'est pas nouveau, mais en Europe, il y avait des journalistes qui ne comprenaient pas cela. Certains pensaient même qu'on était une secte. T'imagines le truc, une secte. Dans les années 50, en France, le bodybuilding a été considéré comme une secte. Je l'adore, celle-là. Donc, vous voyez, vous allez avoir plein de petites tyrannies comme ça. Des gens qui se disent, je sais, je suis le Robin des Bois, je vais dévoiler le pot de rose. Et alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un dans les médias. Et au final, ça tombe comme un soufflé, parce que le gars dit, non, je me suis trompé. J'ai foutu un peu la merde, mais je me suis trompé. Et si vous abandonnez face à ces petits tyrans dans le domaine sociétal, vous échouez. Donc, le deuxième principe, il est facile à comprendre, pas facile à mettre en œuvre. C'est de limiter, je n'ai pas dit de supprimer, ce n'est pas possible, mais de limiter les intolérances. Qu'est-ce qui est intolérable pour vous ? Faites en sorte qu'il y ait des choses intolérables au minimum. Vous comprenez ce principe ou pas ? Vous me suivez ? D'accord ? On se retrouve juste après la pause et je vais vous donner d'autres principes dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La tournée 110% avec Franck-Nicolas est de retour. Les gens, le matin, passent plus de temps à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Franck-Nicolas, comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avant. 10% des habitants de ce monde possèdent 83% de la richesse financière de ce monde. Et parmi ces 10%, les études démontrent que ce sont la plupart d'entre eux des personnes qui sont parties de zéro. Plus de 4 heures d'inspiration, de stratégies et d'ateliers pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie. Les réactions que vous avez sont probablement les réactions de vos parents. La façon de ranger vos vêtements, de vous angoisser, de rire, de pleurer. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. Nous, les adultes, on n'ose pas dire qu'on a peur. On dit, par exemple, « Non, je n'ai pas peur, je victime un peu de stress. » Sauf que le stress, c'est de la peur. La tournée 110%, un événement présenté par Globe. Je connais peu de gens qui ont réussi et qui ont eu un passé facile. Ça veut dire que le problème que vous avez, c'est de croire que c'est anormal d'avoir des problèmes. La tournée 110%, réservez dès maintenant votre billet. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse. La meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien, dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel, sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc slash confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Chaud. Milliardaires, autodidactes, les six principes, on en parle dans cette émission. Spark le Chaud, bienvenue et bon retour ici sur les studios de Globe à Montréal. Spark le Chaud aujourd'hui, coup de projecteur sur ces hommes et ces femmes qui sont d'exception. Environ 2200 milliardaires au moment où je vous parle dans le monde. Et il y en a de plus en plus. Le numéro un, c'est Jeff Bezos, patron d'Amazon. Mais on a aussi de plus en plus de jeunes milliardaires, 8 à 10 aujourd'hui, de moins de 30 ans. Quels sont leurs principes ? On en parle aujourd'hui dans cette émission. On a vu un principe, la simplicité de la mission. Ne cherchez pas à compliquer trop votre mission quand vous voulez développer votre carrière, vos affaires, vos ventes ou votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Principe numéro deux, on a vu limiter les intolérances. À quoi vous êtes intolérant ? Et limiter cela parce que cela va vous gruger de l'énergie et vous n'en voulez vraiment pas. Donc, vous devez parfois, j'en sais rien, on en parlait tout à l'heure, mais accepter l'isolement, accepter la solitude, accepter la douleur, les frustrations, accepter de ne pas avoir des récompenses pendant 5, 10 ans, sans vacances, par exemple, pour construire quelque chose qui est important pour vous. Et la plupart des gens, force est de constater, c'est un vrai tabou de le dire, mais j'adore ça, de secouer un peu le cocotier, c'est que la plupart des gens, la vraie raison, c'est qu'ils n'ont pas un problème d'intelligence, qu'ils n'ont pas un problème de culture, de sexe, de poids, de religion, de pays. Ils ont un problème de persévérance et d'engagement sur la durée. Après, c'est sûr qu'il y a un problème de connaissance, de stratégie, 20 %, c'est ce qu'on enseigne notamment dans nos programmes. Mais je dirais qu'à la base, c'est d'abord de la psychologie. La plupart des gens n'ont pas cette psychologie de ce pitbull qui veut absolument son os et qui ne lâchera pas, peu importe les coûts qu'il va recevoir. Et c'est ça, le vrai tabou. Est-ce que tout le monde peut devenir astronaute brillant ? Non. Pilote de ligne ? Non. Il y en a certains qui ont plus de talons cognitifs, émotionnels, cerveau gauche, cerveau droit. Mais on a tous notre place pour vraiment réussir notre vie, vivre notre vie. Pour certains, c'est plus long que pour d'autres. Et sans comparer entre une vie au Kenya et une vie à New York, eh bien chacun, dans son propre pays, peut sortir de la masse et gagner très bien sa vie, en parlant d'argent, mais de santé, de famille, de richesse et d'émotion. Vous comprenez ? C'est vraiment une question d'état d'esprit. Et les milliardaires, eux, identifient et purgent sans hésiter tout ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle ils créent les meilleurs résultats au monde. On ne devient pas milliardaire par hasard. On gagne au loto à la loterie par hasard. Mais on ne devient pas milliardaire par hasard. Et si vous aviez des études à faire, ce serait d'étudier les principales biographies des dix principaux milliardaires que vous admirez dans les domaines qui sont les vôtres. Parce qu'on ne devient pas milliardaire par hasard. Vraiment pas. Vous fluctuez, mais on ne devient pas par hasard. Et puis, l'image, il a gagné au loto, il a hérité, s'il vous plaît. Laissez tomber, ce ne sont que des anecdotes. Ça existe, mais ce ne sont que des anecdotes. Principe numéro 3, ce sont des joueurs d'équipe. Les milliardaires, ils ont compris que seuls, ils ne sont rien. Et c'est un principe que vous pouvez reprendre dans votre propre vie. Seuls, vous n'êtes rien. C'est pour ça que je dis souvent quand on est auto-entrepreneur. Beaucoup de gens sont auto-entrepreneurs avec l'image de je travaillerai à la maison, chaussettes et quand je le voudrais. Et ça finit par le bagne et la torture. Ils en ont marre d'être seuls. Et puis surtout, ils ne savent pas se vendre. Ils ne savent pas faire de la vente. Donc, ils ne gagnent pas d'argent. Ils ferment la boutique. Et puis souvent, ils souffrent de solitude. Donc, nous, dans nos séminaires, on leur propose des stratégies justement pour sortir de cet état difficile, de ce statut quo. Mais vous devez comprendre que les milliardaires, c'est l'inverse. Ils ont une dépendance absolue envers les personnes. C'est exactement l'inverse. Et s'il y a bien un facteur clé que je modélise, c'est de dépendre des gens avec qui je travaille. D'ailleurs, il y a l'un de mes collaborateurs qui me disait « Franck, jamais je ne pourrai déléguer comme toi, tu le fais. Jamais je ne pourrai faire ça. » Moi, je fais partie de ces gens qui apprennent beaucoup et qui ont complètement transformé leur vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose ce qui m'a aidé moi à mes clients. Et puis maintenant, vous êtes des dizaines de milliers dans le monde chaque année à suivre nos séminaires et nos programmes. mais si vous n'apprenez pas à déléguer, eh bien, vous êtes fichu. Si vous n'êtes pas quelqu'un capable de déléguer, vous ne pourrez jamais être un joueur d'équipe. Et les milliardaires ne s'appuient pas seulement occasionnellement sur d'autres personnes. Ils comptent absolument sur eux pour réussir chaque jour. Ce n'est pas occasionnel. Donc, comment vous pouvez appliquer ce principe ? Même si vous vous dites « moi, être milliardaire, ça ne m'intéresse pas. » Même un étudiant, faites des groupes de travail. Vous êtes sans emploi, trouvez des gens qui vont vous porter, travailler en équipe. Vous êtes salarié, formez des groupes des masterminds ou établissez des partenariats ou des affinités. Vous êtes auto-entrepreneur, faites en sorte d'avoir des super consultants qui vont vous aider, des sous-traitants, des partenaires. Vous comprenez que ce conseil, ça a changé ma vie ? Ce que je suis en train de dire, 99,9% des gens qui m'écoutent ont déjà oublié ce conseil et ne l'appliqueront jamais. Et c'est la clé. Ne pensez pas que c'est un diplôme qui va vous sauver la vie. Ce n'est pas un diplôme qui va vous sauver la vie pour rentrer dans la fonction publique, peut-être, that's it. Et encore, ce n'est pas ça qui te rendra heureux et qui te fera apprécier ton travail 5 ans plus tard puisque c'est le système qui va t'absorber. Et vous ne l'emportez jamais sur un système. Le système l'emporte toujours sur l'individu. Oups, terminé, le bonheur est parti. Retenez ceci, soyez un joueur d'équipe. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce qu'avant de trouver les bonnes personnes, on se prend des punches, des claques ? Ah oui. Mais encore une nouvelle fois, je vous le dis, la persévérance. Vous ne lâchez pas. C'est comme les gens qui disent j'ai trop souffert en amour alors je préfère vivre seul. Oui, tu vas vraiment vivre seul. Mais ce n'est pas la solution, tu le sais au fond de toi. Donc, vous devez développer des habilités en termes de leadership qu'on va vous expliquer lors du Weekend Spark et à la tournée 110 ce sera une mise en bouche évidemment à Montréal le samedi 10 novembre au Palais des Congrès de Montréal. C'est une après-midi si vous écoutez cette émission bing boum badaboom prenez vite un billet et venez me voir à Montréal. C'est une après-midi entière ça va être extraordinaire. C'est le prix d'un restaurant pour deux personnes et croyez-moi ça ne finira pas aux toilettes. Je peux vous dire une chose et on verra ça au Weekend Spark qu'il a un vrai séminaire de trois jours très complet, très très complet à Montréal, à Paris, en avril prochain. Mais que ce soit des assistants personnels, que ce soit des membres du conseil d'administration, les milliardaires entretiennent d'excellentes relations professionnelles en général pour pouvoir compter sur toutes ces personnes qui les entourent. Croyez-moi. Comment je peux vous le dire pour vous toucher dans cette émission gratuite parce que je sais très bien que quand c'est gratuit ça n'a aucune valeur pour vous mais vous devez apprendre à compter sur les gens. Vous devez apprendre à compter sur les gens. Vous avez besoin des gens pour réussir. et vous devez entretenir de vraies bonnes relations avec les autres. Si vous regardez le trait de singularité de la plupart des gens qui n'ont pas d'argent, ils sont toujours en conflit avec les autres et je vous assure que c'est vrai. Et si vous pensez avoir des bonnes relations avec les autres, avec un compte en manque de zéro, c'est qu'il y a plein d'outils que vous avez oubliés parce que la première base pour gagner de l'argent, c'est d'avoir d'excellentes relations avec les gens avec qui vous avez des partenariats où vous vous employez. C'est la base. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas exigeant. Vous devez être exigeant, poser vos règles et faire des suivis et les aider à progresser, etc. Mais bon sang, si vous voulez gagner des billets et sans parler d'argent, si vous voulez être vraiment heureux, parce que ça, c'est la base du bonheur, en revanche, entretenez de bonnes relations avec les autres. Quand vous allez comprendre que d'entretenir d'excellentes relations avec les autres va vous sauver la vie, votre degré, niveau de bonheur, votre niveau d'énergie, la réduction de votre stress et toutes les nuits blanches que vous avez, vous aurez gagné un milliard de dollars en écoutant cette émission pourtant gratuite. Le principe numéro 4, c'est de servir les autres. Ça va vraiment de pair. Servez les autres. Les milliardaires sont au service des autres. Contrairement à ce que l'on pense, et je peux vous dire que j'en ai approché plus d'un, notamment, je vous le disais, en Europe, au Canada, mais ce sont des gens qui développent une dépendance vis-à-vis des autres. Et les milliardaires sont obsédés par leur dévouement. Regardez Richard Branson. Évidemment que vous connaissez bien, c'est le patron de Virgin. Si vous avez approché des milliardaires, peut-être dans votre vie ou vous les avez analysés à la télévision, vous verrez que ce sont des gens qui sont vraiment dévoués pour aider les autres. Et on dit souvent que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont des wannabes qui ne sont pas sympas avec les autres. Vous savez, les gens qui sont aigres ou qui font des railleries ou qui rabassent les autres. Vous savez, dans ces milieux un peu jet-set, un peu pauvres, un peu insipides, ou ces gens qui ont ce tout petit pouvoir et ils l'utilisent pour faire du mal aux autres. Mais les personnes qui ont vraiment de l'argent, vraiment de l'argent, d'abord, vous trouverez une grande simplicité de cœur et de comportement, notamment ici au Canada et aux États-Unis. Mais vous verrez aussi que ce sont des gens qui sont dévoués. Combien de fois j'en vois, je ne veux pas en citer, mais qui se lèvent et qui prennent... Quelqu'un veut un café ? Je vous assure que c'est vrai. Et s'ils sont devenus milliardaires, c'est parce qu'ils ont notamment cette compétence et pas... Et ils n'ont pas appris cette compétence après. Ils l'avaient à la base. Ne croyez pas que pour gagner des millions de dollars, parce qu'on parle d'argent dans cette émission, on fera des émissions sur la relation, sur autre chose, mais on parle d'argent dans cette émission. Ne fermez pas les yeux. Ouvrez les yeux et dites-vous que ces principes-là, tous les ont. Soyez dévoués. Ça, c'est le principe numéro 4. Le principe numéro 5, ils sont sélectifs sur leur consommation. Alors, peut-être un peu moins après, mais ils le sont encore. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le principe numéro 5 des milliardaires, c'est de ne pas passer du temps à perdre du temps. Perdre du temps avec des choses qui sont inutiles. Consommer le temps. Ça fait partie de la consommation. Consommer des relations. C'est un peu dur comme mot. Ce n'est pas une cigarette, une relation. Mais de leur domaine relationnel, eh bien, ils sont très sélectifs une nouvelle fois. Donc, pensez à cela. Ils sont incroyablement intentionnels dans leur consommation de ressources. Ils ne passent pas du temps avec n'importe qui. Ils choisissent. Ils apprennent à dire non. Ils ne vont pas acheter. Alors, au début, vous verrez que c'est cette qualité. Là encore, les gens vont fermer les yeux. Ils vont faire ça. Voilà. Au début, ils faisaient très attention ce dans quoi ils mettaient de l'argent. La plupart des gens, écoutez, on ne va pas se leurrer. Demandez autour de vous. Vous voulez faire un test ? Allons-y, faisons le test. On va faire un test. Vous êtes d'accord ? Faites le test parce que la plupart des gens de cette planète ne regardent pas cette émission. Donc, vous allez avoir du choix. Regardez autour de vous et demandez et regardez où les gens mettent leur argent. sorties, cinéma, restos, vêtements électroniques et de la malbouffe. Et ce sont ces gens-là qui vont vous dire à la fin du mois la vie est difficile. Regarde-moi ces salauds de riches. Je n'ai pas cette chance. Puis moi, je n'ai pas d'argent. Puis il n'y a pas d'argent dans la société. Et puis je n'ai pas de chance. Et au final, ils s'auto-sabotent avant d'avoir plaqué contre un mur les autres. Faites le test. Dans quoi ils mettent leur argent ? Et au final, est-ce qu'ils ont de l'argent ? Regardez bien. Et vous allez rencontrer des gens peut-être des fois très différents et ces milliardaires en font partie qui au lieu d'acheter deux pizzas alors qu'ils avaient déjà bien mangé, vont acheter un livre, vont se former, vont apprendre, vont rencontrer des gens, vont faire des masterminds, vont rencontrer, vont payer un repas à quelqu'un pour apprendre ou à un confrère. Ils valorisent l'information et dans quoi ils consomment. Leur temps et leur argent évidemment. Et le dernier principe, le principe numéro 6, c'est qu'ils prennent des décisions sur la base de données concrètes. La plupart des gens prennent des décisions émotives en perte de contrôle complète. Dans leur couple, souvent, c'est des séparations qui ont lieu, les études le démontrent, en fin de journée, au moment où on est le plus en baisse d'énergie. Pas en début de journée après une séance de sport. Et pareil, les fermetures d'entreprise, les gros clashs, la plupart des gens prennent des décisions sur des bases émotives négatives. Émotions négatives, mauvaises décisions. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Et les milliardaires ont appris ce détail. Alors, si vous êtes quelqu'un qui ne vous intéressez pas du tout à cette psychologie, tout ce que je suis en train de vous dire vous dépasse probablement. Mais si vraiment vous voulez plus dans votre vie, cette émission va vous ramener beaucoup si vous appliquez ces principes. Et vous ne prenez pas de décisions sur des informations émotives. Voilà, retenez juste ça. Je ne vais pas compliquer. Je vais être très simple. Les milliardaires ne jouent pas. Ils prennent leurs décisions se basant sur un mélange de données, de data et de témoignages. L'être humain. Les chiffres, les stats et des retours d'expérience. Voilà de quelle façon ils s'y prennent. Ils prennent des décisions rapidement, mais d'abord ils font cela. Cette collègue d'informations. Parce que la plupart des milliardaires et les gens qui réussissent autour de vous ou millionnaires, on parle d'argent une nouvelle fois, d'accord, on parlera d'autres choses dans une autre émission, mais la plupart de ces gens-là connaissent la valeur de cette perspective double, data et témoignages, information, stats et témoignages. Ils ne sous-estiment pas cette perspective, la valeur immense de cette perspective d'information. L'une étant racinée dans les nombres et l'autre dans les humains. Retenez ceci, les chiffres, c'est les nombres. Le témoignage s'est enraciné dans les humains et vous avez besoin des deux. Et voilà comment quand j'ai compris cela il y a quelques années déjà, j'ai commencé à faire complètement exploser mes entreprises. Et de là découle évidemment une vie de famille beaucoup plus facile, beaucoup plus facile à gérer dans la liberté, dans l'enrichissement personnel, dans la contribution. 80% de mon contenu est gratuit et je pourrais faire une autre approche de marketing et je peux vous dire que mon entreprise n'est pas perdante, pas du tout. Ce n'est pas parce que votre entreprise est généreuse en donnant aux ondes de la gratuité qu'elle sera perdante. Croyez-moi, bien au contraire. Mais je pourrais faire un marketing très différent comme certains de mes confrères américains, des funnels de vente, publicité Facebook, médias sociaux, Google, etc., YouTube, des funnels, tu rentres pour un dollar et tu vends et tu restes à la maison et tu ne penses qu'à l'argent. J'ai choisi un autre modèle de marketing beaucoup plus humain, proche, volontaire et humaniste et généreux parce que ça me collait à la peau parce que j'ai retenu aussi que, et ça on en parlera dans nos prochaines émissions mais on en a déjà parlé que le bonheur et je vous l'ai dit tout à l'heure est dans la relation humaine. Le bonheur est dans le partage. Alors ça ne vous empêchera pas de vendre et d'être fier des produits que vous vendez. Vous devez être fier du conseil ou de la baguette de pain que vous vendez. Vous devez en être fier. Oh non, moi j'ai peur d'être critiqué. Pardon ? C'est-à-dire que si tu ne vends pas tu ne pourras pas l'aider. Ah ouais, mais alors dans ce cas-là j'ai qu'à lui offrir. Oui, tu peux offrir mais ça ne durera pas longtemps si tu n'as pas d'argent. Tu ne pourras pas vivre longtemps si toi-même tu ne valorises pas ce que tu vends. Ah bah c'est vrai, c'est la base de l'échange. Pomme de terre contre maïs. Voilà, c'est ça. Ça existe depuis des années. Sauf que maintenant vous êtes dans une société dans laquelle il y a cette sorte de tyrannie sociale qui vous empêche de vivre. Je peux vous dire que si vous venez à la tournée 110 le 19 novembre prochain Palais des congrès rendez-vous en avril prochain vous allez sur weekendspark.com et puis si l'argent vous voulez apprendre à gérer vos finances personnelles de millionnaire, milliardaire et puis apprendre à vendre à faire du marketing vous allez sur un programme qui est extraordinaire en ligne vous payez chaque mois vous verrez c'est très simple et surtout c'est vraiment très bas prix c'est programme110.com très simple programme110.com et vous faites un premier mois puis si le premier mois vous ne vous plaît pas on vous rembourse c'est pas très compliqué. Voilà mes amis c'était Spark Le Show je vous retrouve la semaine prochaine merci encore leader et entrepreneur vous voulez plus de choix plus de liberté vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie Spark Le Show vous revient jeudi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501